Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Flash News, on est sur Dragon Ball Legends, on a eu des informations de ce matin par rapport à un portail qui arrive demain et j'ai envie de dire que c'est compliqué de prendre une décision, là on a un step up qui arrive demain pour tout ce qui est Goku Day, Gohan Day, Goten Day, enfin voilà, il y a une petite célébration autour de ça on va dire, et on a un portail du coup demain avec Gohan, Goku et Goten, Kamehameha, Familial, c'est compliqué parce que c'est un step up, et les 1 an approchent, donc si vous voulez mon avis, n'invoquez pas, enfin moi je pense pas invoquer franchement, mis à part si les persos sont vraiment monstrueux, et j'ai aussi le petit côté où j'ai envie de jouer la team famille Goku, parce que j'ai déjà par exemple le Goku Kaioken 5 étoiles qui donne un boost, la pan pareil que j'ai, donc c'est vrai que pour ce côté là j'ai limite envie d'invoquer, bon les personnages ne me hype pas vraiment en soi, parce qu'on a un petit peu de recyclage, c'est des persos qu'on connait déjà, enfin mis à part le Gohan et Seiji qu'on a pas encore comme ça, mais sinon au niveau du reste, ben Goku et Seiji on en a déjà plusieurs, bon vous allez me dire c'est pas les mêmes mécaniques forcément etc, mais disons que je préfère tout de même garder pour les 1 an, parce que c'est dans un mois maximum les 1 an, à voir quand est-ce qu'ils prennent la date, enfin la date pour les 1 an, parce que c'est vrai que le jeu est sorti dans plein de pays, il y a des dates différentes, puis il y a eu la sortie iOS qui a été faite début juin si je ne me trompe pas, d'ailleurs si quelqu'un sait le jour exact de sortie, ben n'hésitez pas, parce que au final les 1 an c'est maximum à la date de sortie iOS, donc c'est vrai qu'on est à un mois maximum, vraiment gros gros maximum, même si à mon avis ça sera fin mai qu'on aura plutôt les 1 an, ben c'est un petit peu compliqué d'invoquer sur ce genre de portail, et c'est vrai qu'un step up c'est toujours alléchant, donc si vous voulez mon avis, n'invoquez pas, sauf si les persos vous hype, sauf si vous voulez jouer la team autour de ces persos là, et même si vous invoquiez, si vous êtes free to play, faites gaffe à vos cristaux, gardez toujours un petit peu, faites limite que les 2-3 premières multi qu'on aura, parce que ça sera à réduction etc, donc ça peut être intéressant, allez peut-être jusqu'au premier sparking garanti, ou premier ticket sparking, je sais pas trop, parce que bon apparemment, on va encore partir sur la base des 2 autres step up qu'on a déjà eu, c'est qu'on aura un ticket sparking garanti très certainement, parce que le Goten est nommé notamment comme sparking limité, ou je sais plus comment est-ce qu'il est nommé, mais voilà. Bon on va parler un petit peu des personnages, on a les gameplay, on a des petites informations comme d'habitude, on va démarrer par Gohan et Seiji, qui est de type bleu, donc pourquoi pas, bon faut faire gaffe aussi, parce que on a une petite chichi qui traîne, qui est pas trop jouée actuellement, mais si on commence à avoir une team Famigoku, je peux vous dire que la chichi on va l'avoir partout, on va l'avoir dans la team Waifu, et ça va être très compliqué, quand vous tombez contre une chichi et que vous avez une team Famigoku, c'est vrai que vous avez un désavantage certain avec ces bonus de dégâts, et sachant que pour le moment on voit pas de Famigoku, parce que ça peut être joué, mais c'est pas incroyable non plus, malheureusement pour le moment, et puis il faut avoir vraiment le peu de personnages qui a des boosts notamment pour cette team là et tout, avec un certain nombre d'étoiles etc, donc si on a une team Famigoku qui commence à être jouée après ce portail, bah faudra faire gaffe effectivement à la chichi, mais bon on verra bien comment est-ce que ça va se passer, les boosts qu'ils auront. Donc au niveau de Gohan et Seiji, on sait qu'il aura le Masenko comme attaque spé, on le voit rapidement dans le gameplay, Au niveau de l'attaque ultime, c'est un Kamehameha familial, alors vous allez voir qu'en fait c'est la même spé pour lui et pour Goten, sauf que Goten a un Legendary Finish. Donc voilà, Goku on en sait rien parce qu'on a des petites images, mais pas le gameplay complet, donc je saurais pas vous dire s'il a une spé qui correspond à quelque chose comme ça, ou qu'est-ce qu'il a comme spé et tout ça, enfin vraiment on saurait pas trop vous dire des informations là-dessus, mais bon on verra bien. Du coup au niveau de son attaque ultime, on sait qu'elle réduit le temps d'attente de vos alliés, ça ça peut être plutôt sympa, clairement, parce que l'attaque ultime vous l'utilisez en fin de combo, donc derrière souvent on switch si on a déjà plus de TP ou quoi, donc ça ça peut être très très sympa, clairement, et on sait aussi qu'il aura une attaque strike augmentée, si vous avez un Goku dans votre équipe qui est mort, et là, on peut se dire déjà qu'on a un petit trio qui va se former avec les trois, bon c'est bien, c'est logique on va dire, on va dire que c'est logique d'avoir un trio avec les trois, mais là ça va être bien prononcé je pense au niveau des boosts, etc. On passe ensuite à Goku et Seiji, puis on parlera du Goten, donc Goku et Seiji on sait qu'il est jaune, notamment, on a déjà un Goku et Seiji jaune, mais j'ai envie de dire Goku et Seiji, on l'a dans toutes les couleurs, donc voilà, après ici c'est du film notamment, le Goku et Seiji jaune qu'on a pour le moment, c'est le Goku malade, il est quasiment pas joué, et je pense qu'on le reconnaît quand il prend ses dégâts à chaque fois qu'il attaque, donc on a ensuite un boost pour la famille Goku, apparemment d'après ce qu'ils disent dans le truc, bon je pense que les trois vont avoir une espèce de capacité Z autour de ça, je les vois mal foutre en fait une capacité Z pour les Métis au niveau de Gohan, Goten, et seulement Goku et Seiji avec un boost famille Goku, je pense qu'ils vont tous avoir un boost à peu près famille Goku, mais dans des catégories différentes, donc défense, attaque, enfin voilà, vous comprenez un petit peu, alors quand il est battu, il va heal ses alliés, et augmente tout simplement les dégâts des alliés, apparemment il y aurait une plus grosse augmentation pour l'attaque ultime des alliés, donc bon, sachant que les deux autres ont une attaque ultime, on peut se dire que ce Goku, bah effectivement ça va être un très bon support, il est un petit peu la même chose que Mirai Gohan, ou qu'il y a le C16 extrême, qu'il y a des choses comme ça, quand il meurt, il boost, donc faudra voir un petit peu si c'est pendant un certain temps, si c'est pendant tout le reste du combat, ou autre, mais ça peut être très très intéressant, les personnages comme ça sont souvent très forts, même si personnellement, j'aime pas trop sacrifier un personnage, pour avoir plus de puissance chez les deux autres, dans le sens où, bah quand t'es en 2v3, tu sens quand même la différence, tu peux pas te switch autant, etc, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, après c'est toujours des personnages qui sont assez intéressants, il suffit de voir tout simplement avec Mirai Gohan, que ça soit en PVP ou en PVE, bah c'est vrai que c'est un personnage qui est très très utilisé, on passe au Goten Essay, lui il est mauve, il annule apparemment les capacités d'endurance, alors c'est assez, c'est assez flou, quand il dit ça comme ça, je pense, d'après moi, que ça sera en fait, une annulation des capacités, qui demande un certain temps, pour s'activer, donc, je sais pas, vous avez un personnage, qui après 30 secondes du combat, augmente ses attaques strike, par exemple, et bien ça annulerait ça, je pense que ça va être quelque chose comme ça, parce que endurance, ça veut rien dire actuellement, on n'a pas une stat d'endurance, etc., donc, de l'endurance, c'est rester le plus longtemps au combat, donc je pense que ça va être quelque chose comme ça, ça doit annuler les capacités, après un certain temps, ou quelque chose comme ça, c'est ce que je dirais en tout cas par défaut, on verra bien demain, quand on aura un petit peu plus de précision, après on sait qu'il inflige aussi de gros dégâts, si les membres de son équipe sont des CJ, ou des Famigoku, donc, encore une fois, on sait qu'on va pouvoir jouer des trios, Gohan, Goten, Goku, voire Goku, Goku, Goten, voire Goten, Gohan, Gohan, enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui se forment autour de la famille Goku, en tout cas au niveau de ces trois là, donc ça peut être assez intéressant, et on voit que son ultime aussi, quand elle est utilisée en fin de combat, pour terminer, c'est en Legendary Finish, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des animations et des persos, bon, au niveau des personnages, certains diront que c'est du recycler pour les modèles 3D, après j'ai envie de dire, on a pas 40 000 formes de Goten, 40 000 formes de Gohan, 40 000 formes de Goku, Goku, on en a déjà plein des SSJ, donc c'est un peu compliqué, Goten, pareil, enfin, non, Goten, on en a qu'un, mais en soi, il a pas 30 000 costumes différents, je veux dire, quand il se bat, et, bon, pour Gohan, lui, il est un petit peu plus différent, on l'a pas encore dans cette forme là, avec ce costume là, donc, c'est un petit peu mieux, sinon au niveau de l'animation, bon, elles sont sympas, le Legendary Finish de Goten est très sympa, je trouve, avec le petit move qu'il nous fait au début, qui passe sur la tête de l'adversaire, et tout le tralala, je trouve que ça rend plutôt bien, après, c'est vrai que c'est moins impressionnant, en tout cas, que le Legendary Finish de Gohan, et c'est aussi parce que, la scène de Gohan et c'est J2, qui utilise un Kamehameha père-fils, est beaucoup plus épique, on va dire, que le Kamehameha familial dans le film, donc, c'est pour ça aussi, c'est une scène qui est très, très populaire, c'est limite la scène la plus populaire, en tout cas, de Dragon Ball, le Gohan et c'est J2, qui fait son Kamehameha père-fils, donc c'est vrai que, ça peut pas être mieux, un Kamehameha familial qui sort d'un film, j'ai envie de dire, sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, n'hésitez pas à me dire si vous allez invoquer ou pas, je vous conseille vraiment de faire gaffe à vos cristaux, parce que, les 1 an vont très certainement aussi avoir, un portail incroyable, step up peut-être pas, peut-être un portail avec tous les personnages, comme on a eu pour les différents step up, donc, c'est un petit peu compliqué de se décider, surtout, n'invoquez pas trop, dans tous les cas, même cash player, évitez d'utiliser tout votre argent pour ce portail, sachant que les personnages vont revenir, peut-être au 1 an, donc, voilà quoi, j'ai envie de dire, c'est un peu compliqué, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501